Musique de générique Bonjour, alors dans ce clip on va essayer de s'intéresser à l'héritage. C'est un mécanisme java, disponible dans la plupart des langages de programmation objet, puisque c'est souvent ça ce qui fait leur intérêt. Mais ce n'est pas l'héritage en tant que tel qui est intéressant comme on le verra, mais c'est le polymorphisme qui est une propriété assurée par l'héritage lui-même. On va voir que l'héritage est une technique très particulière de réutilisabilité du code. On s'intéressera au polymorphisme un peu plus tard et à ses avantages, même si on l'illustrera ici à la marge. Donc on va prendre un exemple assez simple, un compte en banque. Donc très élémentaire. J'ai construit ici une classe qui contient ce qui va bien, donc une petite mécanique statique qui permet d'obtenir pour chaque compte en banque un numéro de série. Donc à chaque fois que je crée un compte en banque qui va être numéroté, ça permettra de différencier éventuellement tous les comptes en banque si on le souhaite. Et puis toute une mécanique pour la gestion des instances comptes en banque. Donc un compte en banque qui va être défini par ces deux champs que sont la position et son numéro de série. Donc la position, elle va être égale à zéro, c'est le dépôt à un instant T. Et puis le numéro de série, on l'obtient grâce aux méthodes utilitaires statiques qui me permettent d'obtenir un nouveau numéro de série à chaque fois. La mécanique n'a rien de bien mystérieux. On a un compteur de numéro de série et puis à chaque fois qu'on veut obtenir un numéro de série, ce compteur s'incrémente. Et donc on a quelques méthodes pour gérer un compte en banque au quotidien, pour faire quelques opérations. On peut connaître son numéro, on peut connaître sa position courante, et puis on peut déposer et retirer. Et puis on a une méthode marquée override qui redéfinit le comportement de la méthode toString qui est utilisée lorsqu'on va tenter d'afficher un compte en banque. Donc là, ça a déjà été traité, il n'y a rien de bien mystérieux ici. Le code principal, qu'est-ce qu'il fait ? Il teste les comptes en banque. Donc voilà, je crée un compte, je l'affiche, je dépose un million, j'affiche, je crée un autre compte en banque, et puis je les affiche tous les deux pour bien voir qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux comptes en banque. Quand j'exécute, tout va bien, le compte numéro 1, il vaut zéro au départ, je dépose un million, j'ai un million. Ensuite, je crée un nouveau compte, ça ne change rien, le premier compte n'a pas bougé, donc tant mieux, il n'y a pas d'interférence entre les deux, et puis, en tout cas, via cette opération. Et puis, ces deux, quand je l'affiche, il vaut zéro, donc tout va bien, j'ai bien un compte en banque. Alors maintenant, j'essaie de décorer mon système bancaire, très primitif ici, et puis je me dis, oui, mais il y a des comptes très particuliers. Par exemple, il existe la notion de compte sur lesquels, quand je vais faire du dépôt, je vais alimenter une cagnotte. Donc ça, c'est un grand classique, ça existe partout. Vous avez des cartes de fidélité dans les magasins, c'est exactement le même principe. Et puis donc, on peut imaginer une carte de fidélité bancaire, je ne sais pas quoi, vous avez la carte Miles Air France, je ne sais pas quoi, quand vous dépensez avec votre carte bancaire, alors ça alimente un compte bonus que vous pouvez faire jouer plus tard. Donc imaginons qu'on souhaite faire ça. Qu'est-ce que c'est qu'un compte, par exemple, qui posséderait une cagnotte ? C'est un compte comme un autre, après tout. Il y avait une position du compte, on peut retirer, déposer, faire ce genre d'opération. Simplement, c'est un compte comme un autre avec des petites différences. D'abord, il a quelque chose en plus. Non seulement il a une position, un numéro, comme un compte en banque ordinaire, mais il a des choses en plus. Il a, par exemple, une cagnotte. Et puis, ça c'est du point de vue de sa structure, du point de vue structurel, du point de vue de son état, du point de vue des opérations, des fonctions qui sont attachées à ce compte en banque. Il y a toujours les mêmes. On peut l'afficher, on peut déposer, on peut retirer. On peut connaître la position, etc. Et puis, il y a certainement des méthodes utilitaires, des mécanismes, en tout cas internes, qui sont différents, puisque, par exemple, la fonction de déposer, elle ne fonctionnera pas exactement de la même manière. Donc, en fait, c'est un compte ordinaire, un compte normal. Simplement, il a des choses en plus. Des comportements différents, éventuellement des comportements en plus, éventuellement aussi des attributs en plus. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va le représenter ? C'est l'héritage qui va faire ça. Quand je commence à dire, ah oui, mais un compte bonus, mettons que je l'appelle comme ça, je ne sais pas s'il est très bien choisi, un compte bonus, un compte cagnotte, eh bien, c'est un compte, mais qui fait, voilà. Quand je commence à dire des phrases comme ça, alors en fait, c'est que j'ai en tête quelque chose qui est très proche du mécanisme d'héritage, qui est une spécialisation. C'est un compte en banque, mais très spécial. Voilà. Donc, ça s'appelle la spécialisation, on verra ça. C'est le terme qui est utilisé, par exemple, dans UML. Donc, comment est-ce que je vais faire ça ? Voilà comment ça va s'exprimer. C'est assez simple. Ça va s'exprimer via l'héritage. Donc, je vais me créer une nouvelle classe, toujours dans mon package bank. Dans mon package bank, ici, j'ai le compte ordinaire. Dans le package principal, j'ai les autres classes, peu importe, j'ai d'autres packages. Donc, dans ce package bank, je vais me créer un nouveau compte. Je vais l'appeler compte avec bonus ou compte bonus. Voilà. Très bien. Compte bonus. Et comment est-ce que je fais fonctionner ça ? Alors, comment est-ce que je vais l'écrire à la main ? Mais j'aurais pu le faire avec Eclipse, ici. Si je souhaite dire que, en fait, c'est un compte particulier, donc, en fait, un compte bonus, c'est un compte plus des choses, des comportements modifiés ou des attributs en plus, etc. Jamais de choses en moins. Quand il y a des choses en moins, c'est que ce n'est pas dans le cas de l'héritage. L'héritage ne fait que vous apporter des choses, a priori. Alors, compte bonus, comment est-ce que ça s'écrit, l'héritage ? Ça s'écrit comme ça. À partir du moment où j'écris ça, c'est ce qu'il faut comprendre, eh bien ça, ça signifie qu'un compte bonus, ça contient déjà tout ce qu'il y a dans le compte. C'est pour ça que c'est de l'héritage. Donc, si l'en compte, vous avez, pour un compte donné, pour une instance de compte, une position, un numéro de série, etc., etc., une opération déposée, une opération retirée, une opération get numéro, get position, tout string, eh bien compte bonus en bénéficie déjà. C'est aussi simple que ça. Donc, par exemple, je vais le tester, je vais l'illustrer immédiatement ici. Si j'écris compte bonus, cb égale new compte bonus, eh bien je peux faire toutes les opérations. Alors bien sûr, il faut que je fasse l'import, qui va bien. Je peux faire toutes les opérations, il n'y a aucun problème, je peux déposer sur un compte bonus. Il y a déjà une opération, donc bien sûr, je peux déposer 1000. Et puis si j'affiche, alors ça ne va pas forcément me plaire, mais ce n'est pas très grave, je peux afficher un compte bonus, ça va fonctionner. Donc si j'exécute, je vais le voir, je vois, j'ai un compte numéro 3, dedans il y a un dépôt de 1000, ce qui correspond exactement à ce que j'ai fait. Je vais peut-être mettre des, pour séparer les différentes petites expériences, avec une ligne blanche. Mais j'ai exactement ce que je souhaitais, c'est un compte, donc il fonctionne comme un compte. Voilà. Pour l'instant, voilà. Donc vous voyez la relation qui est induite ici, via le extend. Donc le mot-clé extend le signifie bien, je suis en train de décrire l'extension. Alors ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de créer un concept de compte bonus, qui est en compte, et je décris l'extension. Et je n'ai évidemment rien mis dans l'extension. Donc pour l'instant, en fait, un compte bonus, ça n'est qu'un compte, rien de plus. Si je veux mettre des choses en plus, je vais le décrire. Alors par exemple, j'ai dit que je voulais une cagnotte, alors je vais m'inventer un petit attribut cagnotte, qui va être incrémenté quand il faudra bien. Alors comment est-ce que je vais faire ? Déjà, la première chose que je vais faire, par exemple, évidemment, alors il y aura peut-être, évidemment, des, comment dire, des getters ou des setters pour cet attribut. Donc on peut imaginer qu'il y a effectivement un getcagnotte, ce qui va me permettre de connaître le montant de la cagnotte actuelle. On peut avoir besoin de faire ça. Je suis client, j'aimerais savoir comment j'ai accumulé jusqu'à présent. Très bien. Ok. Et puis, voilà, jusque-là, tout va bien. Bon, très bien, je peux connaître le montant de la cagnotte. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, si je, pardon, si je vais dans le main ici, bien entendu, cb, il a un getcagnotte, c'est-à-dire que je peux écrire à quelque chose comme ça. Je peux connaître la cagnotte d'un compte en banque bonus, d'un compte bonus. Bien sûr, il est interdit d'écrire getcagnotte sur un compte ordinaire. Il n'y a pas de getcagnotte. On est d'accord que getcagnotte, ça ne fait partie que des comptes ordinaires. Donc si j'essaie de faire un getcagnotte sur C, ça ne marche pas. C, il est marqué comme étant un compte ou il est marqué comme une référence vers un compte. Donc je ne peux pas. Très bien. Donc ça, ça fonctionne. Si j'exécute, je devrais avoir zéro pour la cagnotte. Tout va bien. Alors, la première chose à faire, c'est que j'aimerais bien modifier un certain nombre de choses. Notamment, j'aimerais bien accumuler de la cagnotte. Donc quand je dépose quelque chose, eh bien, je voudrais voir cette cagnotte modifier. Donc quand je dépose 1000, par exemple, je vais décider que ce que je gagne, c'est 1% de ce que je dépose à chaque fois. arrondi à l'unité inférieure. Alors comment est-ce que je vais faire ça ? Ça veut dire qu'en fait, la fonction dépôt, vous savez, il y avait bien une fonction déposée déposée dans compte, ce que je veux faire, c'est la redéfinir. C'est-à-dire que son comportement, cette opération existe bien pour les comptes bonus, mais elle fonctionne légèrement différemment. Par exemple, je vais cagnoter une partie du dépôt. Alors quand je veux faire ça, vous voyez que ce que j'ai, c'est que maintenant, dans compte, j'ai une méthode déposée, qui prend un entier, qui renvoie un void, enfin qui ne renvoie rien, et puis dans compte bonus, j'ai une méthode qui a exactement le même prototype. Donc ce n'est pas une surcharge, c'est une redéfinition que je suis en train de faire. Alors comme je suis en train de redéfinir, c'est à ça que sert le mot-clé override. Je suis en train d'essayer d'indiquer que ce que je veux faire, c'est redéfinir la méthode. Donc je vais la redéfinir, et puis on va voir si ça fonctionne. Donc ce qu'on fait ici, eh bien on va incrémenter la cagnotte de 1%. Donc la cagnotte, on va dire qu'on lui ajoute 1% du dépôt. Donc on va calculer le dépôt, on va diviser le dépôt par 100. Voilà. Et ça, ça devrait fonctionner, il n'y a pas de raison. Oui, je ne sais pas pourquoi je mets... Voilà, très bien. Et puis bien sûr, qu'est-ce qu'on fait ? On fait, eh bien on va... Alors c'est là que les choses sont compliquées, se compliquent un petit peu. Très bien, la cagnotte, il n'y a pas de souci, je peux l'écrire, je suis responsable de cet attribut. Ce que j'aimerais bien, c'est modifier la position. J'ai bien dit qu'il y avait une position dans... dans le compte en banque. Mais le malheur, c'est que quand j'écris position, vous voyez ce que me dit l'IDEU ici, il me dit mais non, ça ce n'est pas possible. Alors il me fait des propositions auxquelles je ne peux pas répondre parce que ça ne me plaît pas ici. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que position, il faut que je regarde à quoi ça correspond. En position, ça correspond à un attribut de la classe compte. Très bien. mais cet attribut est marqué private. Et private, c'est quelque chose de très fort. Ça signifie simplement que ça n'est visible que si on est dans compte. Malheureusement, ici, nous ne sommes pas dans compte. Quand j'écris ça, je ne suis pas dans compte. Je suis dans compte bonus. Donc l'attribut position, il est privé à compte. Il est invisible. C'est un secret. Je ne peux pas y accéder. Par contre, si je veux faire ça, je peux vouloir accéder à quelque chose de public qui existe dans compte. Eh bien, c'est la méthode déposée de compte. Comment est-ce que je vais faire ? Ça s'écrit super. Super, ça signifie quoi ? Bien sûr, je ne peux pas appeler déposée directement. Si j'appelle déposée directement, j'ai une fonction qui s'appelle elle-même. C'est une fonction récursive. Ici, ce n'est pas ce que je veux faire. on ne s'intéresse pas à la récursion dans ce cours. Ici, ce que je veux, c'est en fait appeler la méthode déposée de la classe dont j'hérite. Eh bien, c'est le mot-clé super qui sert à faire ça. Donc, le mot-clé super, c'est exactement le même rôle que le mot-clé this, ici. Rappelez-vous à quoi sert le mot-clé this. Le mot-clé this, il sert à désigner dans un objet l'objet lui-même. Eh bien, le mot-clé super, il sert dans un objet à désigner l'objet dont on hérite. Donc, ce que je veux là, c'est appeler la méthode déposée de l'héritage. Donc maintenant, regardons le fonctionnement, ça devrait fonctionner, je dois avoir une cagnotte. Puisque j'ai déposé 1000, je crois, je devrais avoir une cagnotte de 10. Donc, si je regarde le fonctionnement de ce code, voilà, j'avais 0 comme cagnotte et je dépose 1000, eh bien maintenant, j'ai une cagnotte de 10. Alors, bien sûr, maintenant, je peux modifier tout ce qui me va bien. notamment l'affichage. Ce n'était pas très agréable, donc je peux modifier l'affichage de des comptes bonus. Comment est-ce que je vais le faire ? C'est très simple. Eh bien, d'abord, je vais lui demander à faire l'affichage de la classe nongérite et puis je vais lui rajouter quelque chose, par exemple, l'affichage de la cagnotte et j'aurai un affichage propre de d'un compte bonus. Voilà. Qui est de cagnotte. Et du coup, je vais pouvoir écrire ici, je vais pouvoir laisser CB, je vais enlever cet affichage pas très joli que je faisais parce que je n'avais pas d'autre moyen. Et maintenant, voilà ce que j'ai. J'ai un dépôt de 0 et cagnotte de 0 et puis j'ai un dépôt de 1000 et une cagnotte de 10 parce que c'est comme ça que je gagne de l'argent si en déposant, la banque me fait un, me file un petit bonus parce que je, voilà, c'est ainsi que ça fonctionne. Ben, c'est de l'héritage. Voilà. Ce que j'ai écrit ici, c'est de l'héritage. Compte bonus hérite de compte. voilà. Sous-titrage ST' 501